Ça fait des années qu'on se perd que les touristes font que passer. Faut faire un truc attractif, monsieur le maire. Ce qu'il nous faut, c'est des vrais gens qui vivent ici, qui font des enfants, qui meurent ici. Il nous faut pas des touristes. Bonjour, Cordon, on est en retard. Tous les virages, là, de l'île. Je vois profession chanteuse. Bon, pour l'instant, c'est le RSA, mais bon. Excuse-moi, Paul, je comprends plus rien du tout. Tu veux pas glouer une famille alors qu'elle est prête à s'installer ici ? On a besoin d'enfants ou pas ? Ça sent les emmerdes à plein nez. Et Cordon, c'est un village tranquille, et ce serait bien que ça le reste. Vous avez pas l'air très détendu pour le maire d'un village tranquille. Vous savez, je suis joigné 24h sur 24, entre le préfet et les administrés. Le maire, il leur donne accès comme ça à la salle polyvalente ? Ils m'appellent tous le jour ou la nuit. Vous n'avez pas respecté les procédures d'attribution de logements municipaux. Pardon ? Nous allons devoir faire évacuer le bâtiment. Elle vivait avec son compagnon depuis un an. Cinq jours d'incapacité. Faut de prendre conscience que vous pouvez pas vous engager à la légère. Dites-moi juste où est-ce qu'il faut signer, je ferai ce qu'il faut. Les services sociaux ont pris le fils de Yasmine, et elle a nulle part où aller. Un établissement social dans sa ressemble de femmes avec enfants, c'est une blague. Alors qui a le courage de renvoyer ses femmes et ses enfants dans la rue ? Je ne vous laisserai pas mettre en danger le village. Partout où je vais, j'ai le bordel à mes trousses. Je fais ce que je dois faire dans l'intérêt du village. Je viens procéder à l'évacuation. Je crois que vous devriez appeler des renforts. Parce que c'est à tout le village qu'il va falloir évacuer. Ce que vous avez fait pour elle, ça n'a pas de prix. Vous n'êtes pas si con que ça, finalement. C'est le moment de se serrer les coudes et d'avancer ensemble. Je vous rappelle qu'il y a des familles qui comptent sur nous. Je répondrai à toutes les questions tout à l'heure. Je suis désolé, mais je ne peux plus attendre. On va le faire, ce foyer.